L'anglais c'est tomateau, baise. Oui. Ah, c'est l'Université. Vous m'avez payé. Oula. J'ai passé une superbe journée. Une journée pleine. Beaucoup de choses à faire. Fatigant mais constructif. Tchis. Le progrès est évident. Je suis le genre de personne quand je commence un boulot. Un travail, un projet, peu importe. Je ne m'arrête pas quand je suis fatigué. Je ne m'arrête que quand je finis cette histoire. C'est certainement une mentalité que je tirais du sport professionnel. On ne s'arrête pas quand on est fatigué. On ne s'arrête pas quand l'histoire est finie. Et je pense que c'est une histoire que beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas. Beaucoup de personnes commencent un projet, une idée, une pensée. Quand ça devient difficile, qu'est-ce qu'il se passe ? On abandonne, n'est-ce pas ? Et des ambitions. Dès que ça devient difficile, ils arrêtent. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer. Ça fera mal. Ça sera compliqué. Mais c'est ça la vie. Imaginez-vous une femme enceinte, n'est-ce pas ? Une femme enceinte, presque à terme. Mais elle se fatigue. Après, les malaises, les fatigues. Vous savez comment ça se passe avec les femmes enceintes. Elle se dit, j'en peux plus. Je laisse tomber. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Je vais à l'hôpital. On veut sortir l'enfant. Mais bon, je vais croiser mes pieds, mes jambes. Parce que j'en ai marre. Je suis fatigué. Je n'en veux plus. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Vous comprenez tout à fait. Elle perd son enfant, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Beaucoup d'entre nous sommes enceintes. Enceintes d'un projet. Enceintes d'une situation. Enceintes d'une idée. Mais on n'avance pas. Parce qu'on a peur de vivre sa grossesse. La grossesse de votre projet de mariage. Vous êtes en plein de grossesse de votre projet de mariage. C'est compliqué, mais c'est la grossesse. La grossesse de votre projet de voyage. La grossesse de votre projet de foyer. Vous êtes en difficulté. Mais ça fait partie de la vie. La vie n'est pas facile. La vie appartient aux rigoureux. La vie appartient aux sauvages. Et quand je parle des sauvages, je parle de ces personnes-là qui ne se privent pas un moment de travailler, de bosser. Il ne faut pas jalouser les gens comme vous les voyez vivre. Je sais qu'il y a des gens qui le font de manière illégale. Mais beaucoup de gens vivent à la sueur de l'enfant. Pour de vrai. Ils réussissent vraiment après avoir bossé, lutté. Crapahuté. J'ai quelques éléments à partager avec vous très rapidement. J'espère que ça pourra aider quelques trois personnes. Ici et là. On y va. Je voulais très rapidement dire, sans perdre de temps, à toutes ces personnes-là qui se plaignent disant voilà, moi je suis issu d'une famille difficile. Je suis né d'une famille pauvre. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas une raison de votre échec. D'accord ? Vous verrez beaucoup de personnes vous dire Oh, je suis comme ça parce que j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Je suis comme ça parce que mes parents n'étaient pas riches. Je suis comme ça parce que mes parents n'étaient pas riches. Je suis en difficulté parce que ma famille a été une famille de difficultés. Je suis sous l'art, comme le dit quelqu'un que je connais, parce que mon oncle a été sous l'art. Ne vous servez pas des errements de votre famille pour justifier votre situation. Les difficultés qu'ont vécu vos parents ne sont pas vos difficultés. Autant on peut vouloir justifier cela disant que non, tous ces enfants qui naissent de famille où il y a de l'argent deviennent des gens. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu les situations que vous traversez dans la vie, mais qui ont pu améliorer leur vie. Donc soyez responsable. Ne vous servez pas des difficultés de votre vie pour justifier votre situation. Si votre père a été en difficulté, il n'a pas été financièrement stable. Votre maman s'est battue à vendre les beignets, des petites histoires. C'est une raison de plus pour que vous réussissiez et sortiez votre famille des difficultés que vous connaissez. Ne vous servez pas de ce qui s'est passé dans votre famille pour justifier votre situation. Deuxième chose. Il faut développer le sens d'urgence dans la vie. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trop à l'aise. Trop à l'aise avec le temps. Vous pensez pouvoir faire demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je connais quelqu'un d'ailleurs qui, quand on lui dit, il faut faire ça. Il te dit, non toi tu es trop pressé. Tu es trop pressé dans la vie. Pourquoi tu te presses trop ? Non. Qui vous fait croire que demain vous appartient ? Demain est un autre jour. Ceux qui gagnent dans la vie sont ces gens qui se pressent à exécuter ce qu'ils ont dans leur tête. Ce ne sont pas les gens qui disent, bon je suis fatigué aujourd'hui, je vais l'appeler demain. Vous n'irez nulle part comme ça dans la vie. Et je sais très souvent, ça arrive quand vous êtes accompagné des gens. Il y a des gens autour de vous qui clairement ne partagent pas votre façon de voir les choses. Ils sont lents. Ils sont lents. Ils sont plus lents que vous. Ah non, relax, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire ça maintenant, tu peux faire ça plus tard. Fais ça maintenant. Parce que demain, ce n'est pas pour toi. Les gens les plus réussis de la vie ou ceux qui réussissent les mieux sont ces personnes qui ne se privent jamais de moments de travail. Vous savez, le cerveau humain est habitué à l'aisance. On aime l'aisance. Quand vous faites des exercices, pourquoi vous avez mal, vous voulez arrêter ? Le cerveau vous dit d'arrêter parce que le cerveau aime être à l'aise. Mais ne comprenons pas que le fait d'être mal à l'aise, c'est ce qui produit le résultat que vous cherchez. Le cerveau aime garder un rythme constant de situation. Voilà pourquoi quand vous avez envie de faire quelque chose, vous vous dites non, je le ferai demain. Vous procrastinez. Voilà pourquoi vous renvoyez toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà pourquoi vous dites bon, quand j'aurai le temps, je vais le contacter. Non ! Faites-le maintenant. Écrivez ce mail-là aujourd'hui. Faites votre CV aujourd'hui. Changez de milieu aujourd'hui ou demain. Changez de direction aujourd'hui ou demain. Changez d'emploi aujourd'hui ou demain. N'attendez pas. Épousez cette fille aujourd'hui ou demain si vous avez les moyens. N'attendez pas. Le cerveau essaie de vous protéger en vous plaçant dans des conditions où il veut vous garder à l'aise. Comprenez encore une autre chose pour continuer. Beaucoup de personnes expressives ne sont pas nécessairement intelligents. Il y a beaucoup de personnes agressives mais stupides. Donc, expressives mais stupides. Donc, toutes les personnes qui vous conseillent ou qui vous parlent de certaines histoires, avec beaucoup d'aisance, excusez-moi, beaucoup d'éloquence, ne sont pas nécessairement intelligents. Donc, les gens qui vous conseillent ou vous donnent des directions ou des avis ou leurs pensées, excusez le bruit, avec beaucoup d'éloquence, ne sont pas nécessairement intelligents. Il y a aussi des gens qui sont très intelligents, qui sont très calmes. Donc, quand vous allez dans un milieu où il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui savent convaincre. Il y a des gens qui sont assez éloquents, assez outillés et ils savent comment convaincre. Il y a des gens qui ne savent pas vraiment convaincre. Ils ne sont pas assez outillés sur le plan linguistique mais ils sont très intelligents, il ne faut pas négliger ces personnes. 4. Ne néglisez pas la vie d'une personne seulement parce qu'il ne partage pas vos valeurs ou parce qu'il ne paraît pas très intelligent. Ne néglisez pas la vie d'une personne parce qu'il ne partage pas vos valeurs ou parce qu'il ne vous paraît pas très intelligent. Attention, quand vous avez un papa, un papa sous l'art et qu'il vous fait des conseils, qu'est-ce que vous faites ? Vous rejetez le conseil ? Est-ce que vous rejetez le conseil de votre papa parce qu'il est sous l'art ? Vous ne le faites pas, n'est-ce pas ? C'est ça le principe de la vie. Il ne faut pas nécessairement catégoriser les gens, dire à lui, il paraît comme ça, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Lui, il ne paraît pas très intelligent, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Lui, il ne paraît pas réussi, c'est-à-dire qu'il n'a rien à me dire. Faites très attention. Une personne peut ne pas partager votre religion, mais être assez intelligent, avoir assez d'éléments pour vous aider à avancer. Une personne peut être sous l'art, mais avoir l'expérience de vie. Une personne peut être divorcée, mais peut-il vous conseiller sur comment maintenir votre mariage ? Il faut faire attention là. Il ne faut pas écouter les avis négatifs d'une personne divorcée. Attention, écoutez la positivité d'une personne divorcée, c'est-à-dire écoutez la personne divorcée qui vous dit les erreurs qu'elle a faites. qui ont poussé à ce que son histoire ne marche pas. Donc une personne qui regrette, disons je suis divorcée, mais je regrette, c'est mon mari ou ma femme, ou je regrette de n'avoir pas été la personne qui l'aurait voulu. Je regrette de n'avoir pas été polie. Je regrette de n'avoir pas été présente ou présente. Écoutez une personne qui se bat depuis plusieurs années pour réussir dans sa vie, mais écoutez aussi cette personne qui a peut-être échoué, mais qui regrette son passé. Vous apprendrez doublement. Vous apprendrez pas seulement de la personne qui a réussi, vous apprendrez aussi de la personne qui a échoué. Là, vous gagnez de la sagesse.